BTS est un groupe légendaire. Les stars américaines les adorent et veulent collaborer avec eux. BTS est connu mondialement avec déjà 6 MV qui ont dépassé la barre du milliard de vues. Ils ont rendu la Corée du Sud encore plus populaire que jamais. BTS est même très respecté par le président sud-coréen qu'ils ont pu rencontrer lors d'un événement très spécial. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont encore le sentiment que BTS sont passées d'inconnues à superstars du jour au lendemain. Certaines personnes qui les détestent vont jusqu'à dire qu'ils ne méritent pas tout ce qu'ils ont. Dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. BTS ont dû traverser les pires épreuves pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Pour commencer cette vidéo, je vais vous parler des problèmes d'argent qu'ont rencontré BTS à leur début. Ensuite, je vais vous raconter 4 scandales qui ont fait énormément de mal à BTS. Des scandales très graves qui ont fait énormément de mal à BTS avant qu'ils ne soient aussi connus qu'aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. C'est une petite action qui, moi, m'encourage beaucoup. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weather ou une weather. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui soutiennent les vidéos. Franchement, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point vous êtes les meilleurs. Et voilà mes weather, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Les débuts de BTS sans argent. Au tout début de leur carrière en 2013, c'était vraiment la galère totale pour BTS. Ils n'étaient pas respectés par certains artistes, ils n'étaient pas respectés par certaines chaînes de télé, par certains médias et surtout, ils n'avaient pas d'argent. C'est sûr que l'argent a été un gros problème pour BTS à leur début. En 2013, BTS n'avait que très peu d'argent pour travailler sur leurs projets puisque leur agence Big Hit Entertainment était assez pauvre. A l'époque, Big Hit, c'était vraiment une petite agence qui n'avait pas beaucoup de succès. Voici à quoi ressemblaient les bureaux de Big Hit en 2013, c'était juste une grande pièce quoi. A ce moment, Big Hit était très loin d'avoir son propre bâtiment. En fait, ils ont loué ce bureau dans un bâtiment où plein d'entreprises travaillaient déjà. A savoir qu'à cette époque, l'agence de BTS se trouvait déjà à Seoul. Ce qui est un problème puisqu'aucun membre de BTS ne vient de Seoul. Ils sont tous nés dans d'autres villes en Corée du Sud. RM vient d'Ilsan, Jin vient de Guachun, V et Suga viennent de Daegu, J-Hope vient de Guangzhou, Jimin et Jungkook viennent de Busan. Donc, pour se préparer à faire leur début dans la musique, tous les membres de BTS ont déménagé à Seoul entre 2010 et 2012. Ils se sont entraînés quelques temps, puis leur agence a décidé qu'ils formeraient le groupe BTS. BTS a fait ses débuts dans la K-pop en 2013. A cette époque, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas d'argent, donc c'est leur agence qui payait leur appartement. Problème, leur agence, ils n'avaient pas trop d'argent non plus. Ce qui fait que BTS vivait à 7 dans un petit appartement. Ils dormaient tous les 7 dans la même chambre. Leur agence avait mis plein de lits superposés dans la même chambre puisqu'il n'y avait qu'une seule chambre dans cet appartement. Un jour, une chaîne de télé est venue les réveiller pour filmer une émission et c'est là qu'on a pu découvrir où est-ce qu'ils dormaient. Bon, une fois tout s'installé à Seoul, il fallait bien qu'ils commencent à faire de la musique. Faisons un petit bond dans le temps. On est en 2014 et ça fait déjà un an que BTS travaille dur. Ils ont déjà sorti deux mini-albums et ils ont failli se séparer puisque leur agence avait de gros problèmes d'argent. Faut dire la vérité, à cette époque, Big Hit manquait cruellement d'argent pour faire continuer BTS. Et en même temps, il y avait d'autres idoles de Big Hit en plein scandale médiatique. En 2014, j'avais clairement 13 ans, je faisais rien. BTS, ils jouaient leur vie les gars. Donc voilà, BTS ont commencé à travailler sur leur tout premier gros album en 2014. Un album de 14 titres qui s'appelle Dark N Wild. C'est dans cet album qu'on a pu découvrir le morceau Danger qui a eu son petit succès. L'enregistrement de cet album a commencé en Corée du Sud mais la majeure partie a été enregistré à Los Angeles. Enregistrer un album à Los Angeles dit comme ça, ça peut faire rêver. Tout de suite, on peut penser aux gros studios américains super luxueux où tous les plus gros rappeurs ont enregistré leurs projets. Sauf que pour BTS, ça s'est pas du tout passé comme ça. Bah oui, rappelez-vous qu'à ce stade, l'agence des BTS, ils ont toujours pas de sous. Ce qui fait que BTS va effectivement enregistrer son album à Los Angeles mais... Dans un garage. Hum, 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 ouais c'est pas une blague. Voici le garage dans lequel a été enregistré le tout premier album des BTS. C'est le garage d'un ami du directeur de l'agence des BTS, il leur a prêté. Sur cette photo, vous pouvez voir les producteurs de BTS en train de travailler. Juste là, on a V qui s'apprête à chanter. Et ici, on a Jimin qui est en train de relire ses paroles avant un enregistrement. A cette époque, BTS travaillait tout le temps, même la nuit, il dormait très peu. Il passait des heures et des heures à apprendre les chorégraphies jusqu'à épuisement total. Dans une interview récente, Jungkook a parlé de cette époque et il a dit que ça leur arrivait de partir discrètement pour faire une sieste dans la salle de bain. Jusqu'à ce qu'un manager s'en rende compte et leur dise de sortir pour retourner travailler. Faisons encore un bond dans le temps de 1 an. On est en 2015, BTS vient de sortir un nouveau projet, c'est leur troisième mini-album. Dans ce projet, il y a le single I Need You et BTS ont bien envie d'en faire un MV. Sauf qu'en 2015, même si l'agence de BTS commence à gagner un peu d'argent, bah c'est pas trop ça non plus. Et produire un MV, les gars, ça coûte super cher. L'agence de BTS a donc décidé de faire des économies dans la figuration. Dans I Need You, il y a une petite scène où Jungkook doit interagir avec deux acteurs. Je crois qu'ils se bousculent ou un truc comme ça. Et bien ces deux acteurs, ce sont en réalité les managers de BTS qui ont accepté de jouer le rôle pour faire économiser de l'argent à l'agence de BTS. Parce que très clairement, payer deux acteurs professionnels, ça coûte super cher et l'agence, ils n'avaient pas trop les moyens. Comme vous l'aurez compris, BTS à leur début, c'était surtout de la débrouiller. Comment faire les meilleurs projets possibles avec le peu d'argent qu'on a ? Mais vous allez découvrir que BTS ont aussi vécu des difficultés traumatisantes. RM menacé de mort. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce scandale. Pourtant, il fait partie des scandales les plus graves qui est touché BTS. Le 17 octobre 2014 est une date très importante pour BTS. Puisque c'est à cette date qu'ils ont démarré leur toute première tournée de concert. Une tournée qu'ils ont appelée The Red Bullet Tour. D'octobre à décembre, BTS a donné des concerts en Corée, au Japon, à Taïwan, à Singapour, aux Philippines, en Thaïlande. C'était la première partie de leur tournée où ils ont donné plein de concerts dans des pays d'Asie. Quelques mois plus tard, BTS ont décidé de partir donner des concerts en Australie et en Amérique. Mais il va se passer quelque chose de très grave pendant leur tout premier concert en Amérique, plus particulièrement dans la ville de New York. Puisque le jour du concert, RM a reçu une menace de mort. Je viens de prendre mon arme. C'est sur le point d'avoir lieu. Repose en paix, Namjoon. Un homme a littéralement publié une photo d'une arme en disant que c'est la sienne et qu'il compte l'utiliser pour tuer RM. Ce soir-là, à New York, BTS a quand même donné son concert et tout s'est bien passé. Le truc, c'est que l'agence de BTS était vraiment inquiète. Ils ont vraiment pris ces menaces au sérieux. Normalement, un événement était prévu après le concert. Les armes qui ont payé les places les plus chères allaient pouvoir rencontrer BTS, leur parler, leur serrer la main. Sauf qu'à la fin du concert, un membre du personnel est venu leur dire que cet événement a été annulé. Cet événement a été annulé puisque l'agence de BTS avait peur que celui qui a menacé RM de mort utilise cet événement pour se rapprocher de lui et lui faire du mal. Fallait protéger RM au maximum et oui, c'était une éventualité que celui qui a menacé RM de mort se trouve dans la salle de concert. Tous les armes qui étaient sur le point de rencontrer BTS étaient vraiment dégoûtés. Ils ont commencé à se plaindre. Je vous laisse regarder ça. Je vous remercie que nous devons... Non ! Que nous devons... Que nous devons canceller toutes les interactions de fans ce soir. Quoi ? Non ! Non ! On comprend... On comprend qu'il va y avoir beaucoup de dégoûtés. Mais ce qui concerne... Ce qui concerne la sécurité et le bien-être des membres de BTS. Devant la salle de concert, des armes ont pris des photos pour montrer qu'il y avait pas mal d'agents de la police de New York qui ont été appelés certainement pour assurer une certaine sécurité. Finalement, c'est une très triste vidéo qui a été filmée par une armée dans la rue devant la salle de concert. On peut voir BTS, ils viennent de quitter la salle de concert, ils sont en train de marcher dans la rue pour rejoindre leur voiture. Malheureusement, ils sont partis avant d'avoir pu rencontrer les armes comme c'était prévu. Les armes étaient très conscients de ce qui venait de se passer, que RM avait été menacé de mort. Donc, ils ont commencé à s'excuser, à dire sorry, sorry, alors que c'est vraiment pas de leur faute si BTS est parti plus tôt que prévu. On aurait tous voulu que cette histoire s'arrête là, mais c'est pas le cas. Seulement 13 jours après leur concert à New York, BTS s'est rendu au Mexique pour donner un autre concert. Déjà, l'arrivée de BTS au Mexique, c'était n'importe quoi à cause de tous ces fans qui n'arrêtaient pas de hurler et de se bousculer. BTS est arrivé au Mexique le 27 juillet et il devait donner un concert le 29. Le 28, il s'est passé quelque chose de très grave concernant RM, puisqu'il a encore été menacé de mort. Quelqu'un a affirmé qu'il comptait tirer sur RM le jour du concert. Cette personne se faisait appeler Joseph Smith avant que son compte soit supprimé. Rapmon ne reviendra jamais à son hôtel. J'ai un cadeau pour Rapmon, je suis sûr que tout le monde va l'apprécier. Rapmonster va se faire tirer dessus pendant le concert. Les gens pensent que je troll pour avoir de l'attention, mais je suis aussi sérieux que je peux l'être. Bye bye RM. Finalement, il s'est avéré que tout ceci n'était que des menaces pour faire peur à RM. BTS a donné son concert au Mexique et tout s'est bien passé. J'imagine pas dans quel état psychologique devait être RM après avoir reçu des menaces de mort à New York, puis au Mexique. Ça a dû lui faire du mal, ça a dû l'angoisser et pourtant il a tout donné sur scène. Je sais pas si je pourrais monter sur scène en sachant qu'il y a peut-être un gars qui veut me tuer dans le public. Et puis, faut pas oublier que c'était en 2015, BTS, ça faisait deux ans qu'ils avaient débuté. Ils étaient pas du tout habitués à recevoir une haine aussi violente, donc ça a dû être un vrai choc d'abord pour RM, mais aussi pour les autres membres de BTS. Le projet Break Wings. Maintenant, on commence à avoir l'habitude de voir des fans de K-pop réaliser des projets pour leur idol préféré. On se rappelle du jour où les fans chinois ont loué 34 bâtiments pour l'anniversaire de Jimin. C'était beaucoup trop beau, tous les bâtiments s'allumaient en même temps, il y avait des photos de Jimin, il y avait écrit son prénom et sa date d'anniversaire en chinois. Ce genre de projet demande beaucoup de travail, mais les fans y arrivent puisqu'ils sont passionnés et qu'ils aiment BTS. Maintenant, dites-vous qu'un jour, des milliers de fans à travers le monde ont uni leurs forces, non pas pour faire plaisir à BTS, mais pour les détruire. On est en 2016, BTS commence à sortir des trailers pour annoncer la sortie de leur deuxième album coréen, Wings. A l'époque, je me rappelle que c'était un gros événement puisque ça faisait déjà deux ans que BTS n'avait pas sorti d'album coréen. Au moment où sortent les trailers, les ARMY sont plus chauds que jamais prêts à soutenir BTS. Mais voilà, c'est à ce moment que le projet Break Wings est lancé par des anti-fans de BTS. Des gens qui détestent BTS. Pour la suite de l'histoire, vous devez savoir que ce projet a été créé par une fan de EXO et en partie soutenu par beaucoup de EXO-L. Et je tiens déjà à dire que je ne mets pas tous les EXO-L dans le même panier. Je parle vraiment d'un petit groupe de quelques milliers de fans toxiques et qui ne représentent pas les millions de fans de EXO qui sont eux très bienveillants et n'auraient jamais attaqué BTS. Mais alors en quoi consistait le projet Break Wings ? Concrètement, le but, c'était de saboter le retour de BTS. C'est pour ça que ça s'appelle Break Wings en fait. Parce que Wings, c'est le nouvel album de BTS. Donc Break Wings, vous aviez déjà compris en fait. Pour ce faire, les anti-fans ont créé une stratégie. J'ai retrouvé une archive qui explique très bien ce qu'ils comptaient faire. Break Wings Project. Ne regardez pas leurs vidéos. Streamez d'autres artistes qui sont en compétition avec eux. Faites en sorte qu'ils ne restent pas longtemps au top des charts. Envoyez des commentaires haineux. Dislikez le MV. Projet, détruire le comeback de BTS. Comme vous le savez certainement, BTS sont de retour. C'est pathétique de les autoriser à comeback après EXO. Une leçon a besoin d'être faite pour qu'ils ne comeback jamais après nos rois EXO. Donc on va leur apprendre une leçon. On va ruiner leur comeback. Des commentaires négatifs seront publiés sur leur chaîne YouTube. On va constamment signaler leur MV jusqu'à ce qu'ils soient retirés de YouTube. J'ai récupéré une centaine d'EXO-L qui me soutiennent. Une vingtaine sont coréennes. Elles iront à leur concert de comeback pour leur jeter des choses et les huer. Jamais un projet de haine massive envers BTS n'avait été aussi populaire. Tout le monde en parlait, tout le monde était au courant du projet Break Wings. Évidemment, ça soulève une question. Est-ce que ça a marché ? Est-ce que les antifans ont réussi à saboter le retour de BTS ? Est-ce que les antifans ont réussi à faire en sorte que Wings ne marche pas ? La réponse est non, puisque les ARMY sont beaucoup trop forts. Wings a été un énorme succès. L'album s'est écoulé à près d'un million cinq cent mille exemplaires. Quand il est sorti, Wings est rapidement devenu l'album de BTS qui a eu le plus de succès. Et en plus de ça, le single Blue Titan Tears qui se trouve dans l'album Wings est devenu un succès mondial. Le projet Break Wings a été un échec. Mais tous ceux qui détestent BTS n'avaient pas encore dit leur dernier mot. En Corée du Sud, il existe plein de cérémonies, de compétitions pour faire gagner des awards aux groupes de K-pop. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'awards différents à gagner. Mais en Corée du Sud, il y a un award qui est plus prestigieux que tous les autres. Cet award, c'est le Daysung Award. Deux mois après la sortie de l'album Wings, EXO, BTS, GFRIEND, Taeyeon et TWICE ont tous été nominés pour potentiellement gagner un Day 5 dans la catégorie artistes de l'année. Les XOL voulaient voir gagner EXO. Et tous ceux qui détestent BTS voulaient voir gagner n'importe qui sauf BTS. Et ces gens-là espéraient que le projet Break Wings ait eu suffisamment d'impact pour que BTS ne gagne pas. Mais finalement, voilà ce qui s'est passé. Ce qui est drôle, c'est que la même année, il y a eu une autre compétition pour gagner un Daysung. BTS a gagné face à différents artistes comme EXO et PSY dans la catégorie Album de l'année. Sauf que quand ils ont gagné, ils avaient l'air vraiment ultra surpris. Ça se voit qu'ils ne s'attendaient absolument pas à gagner. 2016, Mellon Music Awards, notre album-san soussang-ja. Bangtan, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada, 2016, Mellon Music Awards, Best Album de l'année. Vie accusée de moquerie. En mai 2015, BTS ont gagné un award dans l'émission M Countdown. BTS faisait face au groupe de filles EXID qui concouraient aussi pour gagner cet award. Mais à cette époque, le single de BTS, I Need You, marche très bien, ce qui leur permet de gagner. Le truc, c'est qu'au moment où il a été annoncé que BTS a gagné, Vie a commencé à faire du playback. Il ne chantait pas n'importe quelle chanson puisqu'il chantait la chanson Loser du groupe Big Bang. Beaucoup de Coréens ont accusé Vie de se moquer de EXID qui venait de perdre contre eux. Puisque Loser, le titre de la chanson qu'il chantait, ça veut dire perdant en français. La polémique éclate en Corée du Sud et les médias commencent à sortir leurs articles pour en parler. Et Vie commence à recevoir beaucoup de critiques. Jusqu'à ce que Vie finisse par répondre à la polémique de manière très discrète. Dans un tweet, il a montré une liste de chansons qu'il écoute avant d'aller dormir. Et dans cette liste, on peut voir Loser de Big Bang. Il a dit qu'il aime tellement ses chansons qu'il a commencé à chanter l'une d'entre elles quand il a gagné l'award. Vie ne voulait pas se moquer d'EXID mais en fait, quand il a appris qu'il avait gagné, il était tellement heureux, tellement excité qu'il a commencé à chanter sa chanson préférée naturellement. Un festival maltraite BTS. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est très triste. En 2016, un festival a beaucoup manqué de respect à BTS et aux ARMY. Il s'agit du Busan One Asia Festival. C'est un gros festival qui se déroule dans un stade. Le principe, c'est que plein d'artistes solo et des groupes de K-pop viennent donner une performance les uns après les autres. BTS ont été invités à donner un petit concert à ce festival. Déjà, un truc pas ouf, le festival a décidé de faire passer BTS en dernier. Donc après que tous les autres artistes soient déjà passés. Mais ça, c'est absolument rien par rapport à ce que je vais vous raconter maintenant. Le jour où BTS a dû performer à ce festival, RM s'est blessé. Sa blessure était suffisamment grave pour qu'ils ne puissent pas venir performer au festival avec les autres membres de BTS. Quand les organisateurs du festival ont appris que RM était blessé, ils ont décidé d'annuler la performance de BTS. Littéralement, ils ont fait un communiqué le jour même pour dire que BTS ne viendrait pas. Sauf que l'agence de BTS, ils ont absolument jamais dit aux organisateurs du festival que BTS n'allait pas venir. Les gars, BTS, c'est des professionnels. C'est pas parce qu'un membre est blessé qu'ils annulent un concert. Je me rappelle d'un concert qu'ils avaient donné au Royaume-Uni. Je crois, Jungkook, il était blessé. Bah, Jungkook, il a fait tout le concert. Il était assis, mais le concert, il n'a pas été annulé. Mais ouais, du coup, le festival, on ne sait pas pourquoi, ils ont annulé la performance de BTS officiellement. Le truc, les gars, c'est que des centaines d'armies se sont déplacées uniquement pour voir BTS. Et ça faisait déjà des heures qu'ils attendaient. Donc, quand il y a un gars qui est arrivé pour dire oui, oui, bonjour, excusez-moi, c'était pour vous dire que BTS n'allait pas performer ce soir. Voilà. Les armies ont refusé de partir. BTS sont arrivés au festival et ils ont dû supplier l'organisation de les laisser performer. En leur expliquant que leurs fans attendent depuis des heures et qu'ils ne veulent pas les décevoir. L'organisation du festival a finalement accepté. BTS est monté sur scène et ils ont donné ce concert aux armies. Ce concert était super cool, mais c'était quand même assez triste pour BTS. Tous les autres artistes invités à ce festival qui ont donné une performance sur scène, ils sont passés à la télé sur la chaîne SBS, qui est une chaîne très populaire en Corée du Sud. Donc, ça leur a fait une excellente promo à ces artistes-là. Mais puisque le festival avait officiellement annulé le concert de BTS, BTS n'est pas passé à la télé comme les autres. Alors que clairement, BTS était venue pour ça, passer à la télé, ça fait partie de leur promo. Normalement, BTS ne donne pas des concerts gratuits en échange de rien. Et encore une fois, puisque le concert de BTS était censé être annulé, l'organisation n'a même pas pris la peine de nettoyer la scène avant que BTS monte dessus. BTS ont dû performer sur une scène où se trouvaient des confettis du concert précédent, ce qui peut être dangereux si ils glissent et tombent. Pour l'anecdote, le concert précédent, c'était Psy. En plus, pendant la performance de BTS, toutes les caméras étaient éteintes. Donc, toutes les images qu'on a de ce concert, c'est une vidéo qui a été filmée par une armée. Alors que pendant les performances de tous les autres artistes, les caméras étaient allumées, ce qui fait que ça a été super bien filmé et on a des belles images de leur concert. C'est vraiment injuste pour BTS. Ce jour-là, BTS a uniquement donné ce petit concert pour ne pas décevoir les armées qui les attendaient depuis des heures, mais eux, ça ne leur a rien rapporté. Les armées étaient parfaitement conscients de ce qui se passait, donc pendant le concert, on peut les entendre crier comme jamais pour soutenir BTS. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Mais weather, on va s'arrêter là, même si j'aurais clairement pu continuer encore 20 minutes. Entre 2013 et 2016, BTS ont aussi été accusés de plagiat, de tricherie. Jungkook a été rejeté en direct par une célébrité coréenne et des anti-fans se sont moqués du décès de la grand-mère de vie. Ça n'a pas toujours été facile pour BTS, mais ils se sont battus et ils ont réussi. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit pouce en l'air. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, mais voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous ! Sous-titrage ST' 501